On a le plaisir d'accueillir Antonine Iaccarini, qui est chroniqueuse politique. On a eu la chance de l'entendre pendant plusieurs mois dans Red Jiggins le matin. Puis là, elle a dit « Moi, je ne laisse pas Pascal! » « Yes! Moi, je ne laisse pas en taux! » Elle ne laisse pas en taux. Non, mais deux femmes qui parlent de politique, je veux dire, on a le droit d'être contentes de ça. Oui, puis c'est surtout deux personnes qui aiment la politique. Tu sais, de jaser avec des gens qui sont passionnés de politique, il n'y a rien de mieux que ça. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. Puis des fois, quand j'ai des collègues de travail qui me regardent et disent « Moi, je suis juste Canadien, man! » Je veux juste parler des Canadiens. C'est difficile, mais là, j'ai la chance d'avoir Pascal qui aime la politique. Puis en plus, on a le plaisir d'accueillir Antonine Iaccarini avec nous autres. Rentrée parlementaire, Antonine, ça te fait-tu de quoi de ne pas être dans la game au départ? Non, parce que j'en ai fait vraiment plusieurs des rentrées parlementaires. Et depuis que je suis sortie de la politique, je peux aller à la rentrée scolaire de mes enfants. Je peux faire le magasinage de la rentrée scolaire avec mes enfants. Je peux prendre mes vacances. Ça ne paraît pas, mais j'étais en vacances présentement. Et d'ailleurs, j'ai la meilleure météo de tout l'été. C'est toi la chanceuse! Exact! Ça fait que c'est toutes des affaires que je ne pouvais pas faire quand j'étais en cabinet. Ça ressemble à quoi, une rentrée parlementaire? Est-ce que c'est un rythme effréné dès le départ où on rentre au bureau, tout est relax, il y a des orientations qui sont données? Non, non, ça commence assez raide. Je dirais que généralement, les vacances dans les cabinets, tu ne les prends pas après le 15 août. La saison politique va recommencer, il y a des congrès jeunes. Là, on est dans la période où il va y avoir les caucus précessionnels. Donc, les caucus, c'est quoi? C'est les députés, toute la députation et le staff qui se rencontrent. Donc, généralement, on va en région, on essaie, il y a toujours une stratégie derrière ça, d'aller voir des groupes, d'aller dans certaines régions qu'on essaie de séduire ou de montrer qu'on est très présent. Et là, on va décider de l'agenda parlementaire. Ça va être quoi nos priorités de la session. Des fois, on a fait des sondages internes, on veut présenter ça aux députés. Des fois, on a un plan de communication qu'on aimerait leur faire connaître, etc. Ça fait que là, ça va être ça. Jusqu'à la rentrée parlementaire, on est en préparation. Et après, le 12 septembre, l'Assemblée nationale rouvre ses portes et le rythme effréné commence pour vrai. Est-ce qu'on sélectionne les gens qui ont trop parlé pendant la dernière session aussi, puis qu'on les rencontre, puis on dit là, ça va être moins ton spectacle cette fois-ci? Ça se fait pas nécessairement dans des caucus. Ça, souvent, ça va être le rôle du WIPP ou de l'équipe de communication du chef, etc., qui vont essayer de contrôler. Bien sûr, ça se fait tout à fait en coulisses des personnes qui sont moins solidaires des collègues, des gens qui commentent les dossiers des autres. Oui, il y a toujours des petites choses à gérer comme ça pour qu'on chante tous la même chanson, puis qu'on suive un peu la ligne de parti, que tout le monde se sente mobilisé. Parce que là, vous avez vu, cet été, on a une députée de la CAQ qui a démissionné parce que, justement, elle ne se sentait pas motivée. Imaginez pour la CAQ, 90 députés à gérer. Comment tu gardes tout ce monde-là heureux? Comment tu t'assures qu'ils restent solidaires de toutes les décisions, qu'ils veuillent aider la formation politique? Fait que le caucus, c'est un beau moment aussi pour faire de l'informel, aller prendre une bière avec les collègues, etc. C'est bon pour l'esprit d'équipe aussi. Est-ce que ça t'a surpris, ça, cette décision-là, en plein été de Joël Boutin? Non. Disons que ça circulait, que Mme Boutin n'était pas très satisfaite du rôle qui lui était donné. Depuis la dernière élection, elle était adjointe parlementaire de Pierre Fitzgibbon. Moi, je l'avais vue dans des événements, elle faisait des entrevues, des discours, etc. Elle était quand même occupée, mais ça ne semblait pas lui convenir. Puis elle a pris cette décision-là. Je n'ai pas été très surprise. Par contre, ce n'est pas banal de partir avant la fin de ton mandat. Donc, je pense qu'il faut continuer de se surprendre quand même de ça à travers ça, puis de se répéter que ce n'est vraiment pas l'idéal pour le cynisme. Oui. Bien, tu sais, pour ma part, moi, je pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ce qui m'agace des fois, c'est la négociation qui fait en sorte que, bon, elle démissionne là, puis la semaine d'après, elle a un autre emploi ailleurs. Ça, ça m'agace. Il y a le 600 000 aussi que ça coûte aux citoyens pour une élection partielle. Ça, est-ce qu'on ne pourrait pas se pencher un peu là-dessus? Parce que ça arrive tellement souvent, Antonine. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce comté-là sous tutelle avec le député de la même équipe le plus près? Ça s'est déjà fait, là, en fin de mandat? Ça se fait, exactement, en fin de mandat. Parce que quand un député démissionne en dehors des échéances électorales, bien, le premier ministre a la prérogative de déclencher une campagne électorale partielle dans les six mois. C'est sûr que si c'est très proche d'une échéance électorale, bien, des fois, il n'y a pas d'élection. Et c'est le bureau du WIP de ta formation politique qui prend en charge la circonscription. Donc, oui, ça pourrait être une solution. C'est sûr que démocratiquement, les citoyens, ce n'est pas vraiment de leur faute si leur député démissionne. Ça fait qu'il y a quelque chose aussi de démocratique à dire, écoutez, on va refaire un processus électoral. On peut se payer ça quand même collectivement. Il y a quelques années, on a retiré les primes de séparation, les primes de départ pour les députés qui démissionnaient sans raison médicale ou familiale avant la fin du mandat. Et il y a quand même eu une réduction très marquée des démissions. T'as un bel ajout, ça, pour les citoyens, du moins pour les électeurs. Parce que si tu quittes, si tu es malade, c'est correct que ça peut arriver. Mais si c'est juste que ça ne répond plus à tes aspirations du moment, puis qu'il y a des frais pour les contribuables, il n'y a pas de raison en plus que tu as une prime de séparation, surtout que ce n'est pas très difficile de se trouver un emploi ces temps-ci, vous en conviendrez. Bien, aussi stupide le parallèle soit-il. Je veux dire, dans une job comme la nôtre, si on quitte avant la fin de notre contrat, il y a un impact comme dans bien d'autres emplois. Je veux dire, puis imaginez en politique à quel point ça peut être important. C'est donc qu'on a attendu aussi longtemps. Bien oui, ça a été extrêmement long. C'est sûr que les députés ont toujours un peu de difficulté à se voter eux-mêmes des retraits de privilèges. On le voit avec le salaire des députés, ça n'a pas super bien été. Dans les dernières années, ces débats-là, c'est toujours un peu complexe. Mais oui, ça a fini par être fait parce qu'il y avait eu tellement une vague de démissions dans le mandat de Philippe Couillard, dans la législature où Philippe Couillard était premier ministre. Il y avait eu vraiment une flopée de démissions. Puis à un moment donné, la pression est devenue assez forte pour qu'on dise que ça suffit. Ça coûte 500, 600 000 $ à chaque fois. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ils ont au moins retiré les primes de départ. Ça a aidé un peu. Est-ce que, c'est mes idées un peu folles, mais est-ce qu'un parti pourrait prendre une partie de ce 600 000 $? Est-ce que le parti pourrait donner un genre de 100 000 $ ou 200 000 $? D'avoir comme un frais, une pénalité financière. Parce que quand il y a un engagement, du côté du parti, quand on prend un candidat, on s'assure que c'est un candidat qui est fiable, qui s'engage pour 4 ans. Du côté du candidat, il doit s'engager pour 4 ans. C'est tout le temps que c'est la population qui doit casquer le manque à gagner parce qu'un ou l'autre, que ce soit le parti ou le candidat, décide de se pousser. Moi, j'aime qu'on réfléchisse à des idées pour essayer d'éviter ça le plus possible. Mais la seule problématique que je vois, puis là, je vais être la fille plate qui défait toutes les idées qui sont dans le brainstorm, c'est qu'il y a comme une espèce de mur entre l'argent des partis, c'est-à-dire que c'est de l'argent partisan qu'on récolte avec des dons, puis l'argent des élections qui sont vraiment gérées par le directeur général des élections. Mais moi, je pense qu'il faut toutes mettre les idées sur la table, effectivement, que ça arrive le moins souvent possible. Parce que, tu sais, tantôt on disait, moi, si je quitte mon emploi, vous, dans le monde des médias notamment, on fonctionne avec des contrats, bien, il y a une pénalité, il y a des conséquences à briser un contrat. Le problème avec le contrat des députés, c'est que c'est un contrat qui est un peu informel, puis il y a une forme de liberté aussi à travers tout ça, puis de flexibilité. Puis c'est un contrat aussi qu'on a avec les citoyens, c'est-à-dire que si tu n'es pas content que ton député ait démissionné, puis que tu es fâché après la formation politique pour x, y, z raison, bien, en fait, ton choix, c'est de voter pour un autre parti à la prochaine élection. Ou alors, bien, de faire des vagues, puis de faire monter la pression. Puis c'est comme ça, la dernière fois que les primes de départ ont été abolies, finalement. C'est parce que les gens étaient de plus en plus scandalisés, des gens comme vous et moi qui en discutent dans les médias, puis qui disaient que ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est comme ça que les mœurs s'évoluent dans notre démocratie. Quand on a annoncé la partielle dans Jean-Talon, ton téléphone a-tu sonné? Ah! Oh là là! Vous autres! Y a-tu des amis qui ont dit, mais il semble que je te vois là? Bien, moi, c'est mon comté, Jean-Talon. J'ai milité dans Jean-Talon, j'ai fait des élections pour d'autres candidats dans Jean-Talon. Il y a souvent des partiels aussi dans Jean-Talon, fait que c'est une circonscription qui bouge beaucoup. Oui, il y a des gens qui me voyaient là. Moi, je ne suis pas rendue là dans ma vie. Je préfère tellement m'hémorrer sur le travail des autres. Pour l'instant, c'est tellement plus confortable. Mais tu l'as dit tantôt, c'est juste d'aller à l'école avec tes enfants et les reconstruire, tout ça, ça vaut de l'or. Exactement. Moi, pour l'instant, j'ai un petit mois de 6 ans. C'est jeune un peu. C'est du stock déjà, peut-être plus que la politique parfois. Ou ça serait simple. Oui, des fois, oui. Il y a beaucoup de politique, de négociation. Les sondages, t'es-tu surpris de voir que le Parti québécois est en avance dans ce secteur-là? Honnêtement, oui. Et non, au profit de Olivier Bolduc, qui était là, deuxième aux dernières élections, avec une bonne avance quand même. Oui, parce qu'à Québec, on avait cette nouvelle dynamique où est-ce que c'était plus PLQ-PQ. On était vraiment en CAC-QS, puis on le voit dans les circonscriptions. Il y a deux circonscriptions orange, puis le reste, on est vraiment dans une mer turquoise. Oui, c'est très surprenant de voir le PQ qui tient son épingle du jeu dans les sondages. Du moins, le test, ça va être l'élection d'Angentallon. Ils partent premier. La pression est énorme présentement pour PSPP, parce que si t'es pas capable, après ça, de mettre ça en application puis de le faire dans le test de la réalité, ça va être un coup dur. Mais oui, ça me surprend. Moi, j'ai été longtemps au Parti québécois, puis à Québec, c'était très difficile pour le PQ. C'était vraiment compliqué. Moi, à l'époque où j'étais là, c'était Agnès Maltais. Elle était la seule députée, seule au monde, à tenir le fort pour être... Je m'ennuie tellement de Mme Maltais. Ah, bien oui, on s'ennuie tous. Elle n'avait pas la langue dans sa poche. Elle défendait Québec, peu importe ce qui arrivait. On peut-tu croire ces sondages-là? J'ai eu la misère à y croire. Puis j'ai dit, ah, ça peut encore changer, tu sais, avec le placement d'Olivier Bolduc, qui était très, très fort. Les candidats qui commencent à se dire, ah, moi aussi, ça m'intéresse, Jean Talon. Est-ce qu'on peut penser que l'électorat va faire... Ben là, lui, il est fidèle. Bien, on part avec des projections. Moi, je pense que les gens... Il y a comme une vibe autour de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Les gens ont le goût de l'aimer. C'est un peu sans conséquence aussi, parce qu'on est loin d'une échéance électorale. Puis moi, je le sens. Moi, j'aime parler avec des chauffeurs de taxi, avec mes beaux-parents. Je leur pose la question sans donner mon opinion. Puis je le sens que les gens l'aiment. Paul-Saint-Pierre Plamondon, présentement, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, est-ce que ça va se transmettre dans la réalité? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la CAQ. Grosse machine électorale. Ils ont de l'argent. Eux, ils ont plein de personnels politiques qui vont pouvoir faire du porte-à-porte, des téléphones, soir et fin de semaine. Ils ont plein de ministres super connus, des Geneviève Guilbeault, des Christian Dubé, qui peuvent aller faire du porte-à-porte aussi quand ils vont être à Québec, en dehors de leurs ordres de travail. Mais c'est leur député qui a qui? Tout à fait. Les gens peuvent s'en rappeler de ça aussi. Ils peuvent s'en rappeler, mais je le répète, j'entends l'eau, on dirait que ça arrive souvent, les démissions. Il y a eu de la démission d'Yves Bolzouk. Sont habitués. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme business as usual. On verra, mais il ne faut pas les sous-estimer. Puis je vous rappelle aussi l'élection partielle qu'il y avait eu dans le dernier mandat, dans Marie-Victorin, qui était une circonscription péquiste à la base en 2018. C'est le PQ qui l'avait gagné avec Catherine Fournier. Elle a quitté pour se présenter comme RS de Longueuil. Le PQ avait un excellent candidat. C'était Pierre Nantel, quelqu'un de connu, quelqu'un qui avait été député dans la même circonscription, mais au niveau fédéral, qui était aux nouvelles à chaque jour que les gens voyaient dans leur télévision. Ils n'ont pas réussi à gagner contre la CAQ. Il y avait une candidature un peu moins, disons, connue, un peu moins vedette. Ils ont mis beaucoup, beaucoup François Legault de l'avant, des robocalls, du porte-à-porte. Ils parlaient de François Legault. Et ça a fonctionné. Puis ce n'était pas une période qui était très facile pour la CAQ à ce moment-là. On était beaucoup dans les enquêtes de pandémie, etc. Ça brassait, Marguerite Blais était vraiment sur la sellette. Puis ils ont quand même réussi à aller la chercher. Alors moi, je pense que le PQ doit être quand même stressé présentement. Parlons des candidatures actuellement. Bon, le Parti conservateur du Québec va annoncer la candidature soit lundi ou mardi prochain, de ce que je comprends. On m'a texté ça ce matin, ça devrait se faire. Les autres candidatures, bon, deux femmes qui ont été annoncées. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Qu'il y ait seulement deux femmes? Non, qu'on ait mis deux femmes-là en sachant très bien que... Moi, c'est plus... J'ai l'impression qu'on essaie de dire à Québec solidaire, regarde, nous autres, on va en pousser des femmes. C'est vraiment difficile pour Québec solidaire présentement parce que c'est les rois des beaux discours. Québec solidaire, c'est la vertu. Ils incarnent toutes les vertus possibles. Mais quand vient le temps de le mettre en application, leur statut comme parti politique ne permet pas parce qu'il y a des investitures dans les circonscriptions. Donc, l'hiver passé, je pense janvier ou février, dans leur congrès, ils ont voté une résolution, les membres, pour qu'on réserve des comptés gagnables pour des candidateux. Donc, comment ça se transmet ça dans la réalité, c'est un petit peu complexe. Et les électeurs, peut-être pas les électeurs, les membres de Québec solidaire dans Jean-Talon ont reviré de bord complètement l'establishment de Québec solidaire en disant, non, nous, on veut garder notre candidat qui a fait campagne déjà deux fois dans la circonscription. Puis c'était une bonne candidature aussi, celle de M. Gilbert. Celle-là, OK. Puis ils n'ont pas réussi, finalement, à faire passer ça aux membres. Donc, comment ils vont faire pour les prochaines? Mais c'est gênant pour un parti. Tu sais, ton gars, Olivier Bolduc, te représente, fait ses preuves. Ça part mal. Puis il continue. Je l'ai eu en entrevue, il est comme, bien, OK, mettez-moi des candidats de mon propre parti contre. Puis si j'ai réussi, moi, à être la tête d'affiche pour Québec solidaire, je serais bien heureux. Puis au plus fort l'emporte. Mais il reste droit. Il envoie pas de boulet de canon contre sa propre parti. Puis pendant ce temps-là, son parti, lui, prône à ce que ce soit une autre candidature. Comment tu fais pour garder... Il commence pas sa campagne électorale dans les meilleures circonstances. Ton parti voulait pas de toi à la base. C'est un peu ça, le message. Il y aurait pu... Il y a des gens qui disent, il aurait pu laisser gracieusement sa place à une femme. Moi, je vois pas beaucoup d'appui. J'entends pas beaucoup de monde dire ça autour de moi. La plupart des gens disent, il y a une démocratie dans la circonscription. On va choisir le candidat qu'on considère le meilleur. Est-ce que tu as l'impression que c'était stratégique, de la part des deux autres partis, de placer des femmes à cet endroit-là? Bien oui. C'est sûr. C'est choisi. C'est sûr. Ça fait mal paraître Québec solidaire, qui parle de parité, puis d'égalité, tout ça, alors que le caucus de Québec solidaire est pas paritaire récentement, il y a beaucoup plus de gars. Donc, c'est sûr que ça les fait mal paraître. Puis, je pense que cette campagne-là, c'est un peu, pour toutes les parties, un peu une espèce d'exutoire entre les campagnes électorales. Je pense que ça va jouer extrêmement dur, surtout que c'est quand même assez serré, somme toute, dans les projections. Même QS, bon, là, dans le dernier sondage qu'on a vu, il était à 17 %, c'était moins, ils sont moins à égalité, ils sont un petit peu plus loin que la CAQ et le PQ, mais quand même, dépendamment aussi comment le Parti libéral va performer, à qui ça va enlever des votes selon les vases communiquants entre les différents partis. Le deuxième choix aussi des électeurs, ça peut être très, très imprévisible comme campagne électorale. Puis, les campagnes les plus serrées sont toujours les campagnes les plus sales. Ça va-tu donner un art d'aller pour la suite? Parce que là, on est hors les élections principales. Est-ce que ça peut donner un petit vent? Alors, on va faire des scénarios, OK? Si la CAQ devait perdre Jean Talon, ça va être assez dommageable, parce que ça envoie un message, ça a un impact sur le narratif national. C'est haut aux pertes de vitesse, c'est vrai que le PQ a le vent dans les voiles, même s'il y a juste quatre députés puis que la CAQ en a 89, ça va avoir l'air vraiment d'une grosse défaite, alors que dans les faits, si la CAQ gagne 89 ou 90 députés, ça ne change pas grand-chose. Dans les faits, Jean Talon, ce n'est pas une circonscription dans laquelle il y a des enjeux énormes. C'est urbain, c'est placé. Ils sont plutôt aisés, il n'y a pas d'enjeux exceptionnels présentement. Ça risque de parler d'enjeux nationaux, d'éducation, de santé, etc. Si le PQ devait gagner, le PSPP, c'est sûr que ça va lui donner une espèce d'air d'aller, l'ambiance va être super bonne, le moral des troupes va être bon, ça va être meilleur pour son recrutement aussi de candidats. Dernière élection, ce n'était pas facile de recruter des candidats de qualité. C'est le fun parce que ça donnait plus de chance à des jeunes, par exemple, qui sont motivés, que c'est le fun, etc. Mais ce n'était pas nécessairement des grosses pointures qu'on allait présenter. Quand tu as une victoire en main, puis tu te dis, nous, on a réussi à aller chercher un autre député, on a travaillé fort quand on veut vraiment et qu'on met l'effort, on est capable, bien là, ça a un impact énorme sur le moral des troupes et sur la suite des choses. Antonine, ça va être quoi, les gros dossiers de la rentrée? Je pense que là, bon, l'éducation, on en entend parler. Bernard Drinville semble demander de l'aide. C'est ce qu'il a fait hier dans des entrevues télé que j'ai écoutées, c'est qu'il y a besoin de l'aide des syndicats, il y a besoin de toute l'aide du monde pour pouvoir avoir des adultes, entre guillemets, devant les enfants à la rentrée scolaire. Le premier ministre, François Legault, je ne sais pas si tu étais dans ta voiture tantôt et que tu nous écoutais, mais qui dit, bien moi, je ne suis pas magicien, j'ai trouvé tellement qu'il était mal conseillé. Le rôle de leader, c'est de prendre le blanc puis dire, savez-vous quoi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout fait ce qu'on aurait dû faire puis l'année prochaine, ce ne sera vraiment pas ça, mais je vous promets qu'il va y avoir du monde dans les classes pour vos enfants. J'aurais aimé ça, avoir ce ton-là de leader qui prend le blanc de son équipe puis dire, c'est moi qui est en place, j'aurais dû voir venir le coup d'avance parce que l'an passé, c'était à peu près la même affaire à pareille date. L'année prochaine, ce ne sera plus ça. Moi, je pense qu'il y a peut-être un manque de communication. On a peut-être voulu attendre le plus longtemps possible avant d'être pris à commenter ça parce que c'est évident qu'ils sont déjà sur le coup. Puis Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, a des négociations à faire avec les syndicats qui représentent les enseignants. Et si on réécoute ce qu'elle disait l'année passée quand les négociations commençaient, la stratégie du gouvernement, c'est qu'ils essaient d'être plus ciblés, donc d'aller plus sur les urgences. On le sait, les enseignants, c'est hyper urgent. Puis on le voit, les gens vont commencer à avoir des conséquences réelles dans leur quotidien, dans les salles de classe de leurs enfants. Je veux dire, c'est vraiment pas banal ce qui s'en vient. Et le jeu des syndicats, c'est un peu de vouloir tout mettre dans le même panier pour essayer d'aller chercher, grâce à cette urgence qui intéresse tout le monde, d'aller chercher un peu plus pour tous les membres. Donc, d'ailleurs, j'écoutais certains leaders syndicaux cette semaine puis ils disaient, il ne faut pas oublier non plus le personnel de soutien, puis là, 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 tu sais. Ça commence à sortir aujourd'hui, là. Il en manque, ça aussi, là. Puis c'est vrai. C'est juste que là, l'urgence, le feu est poigné. Puis on a besoin de pompiers. Puis je suis vraiment désolée pour les gens qui font l'entretien de la pelouse autour du building en feu, mais il y a un building en feu. Donc, la stratégie, c'est vraiment d'essayer d'y aller de façon ciblée puis il va y avoir un jeu au niveau des négociations qui va être extrêmement important. Et je pense que, dépendamment de la manière dont le gouvernement va réussir à communiquer pour convaincre que c'est ça l'important pour l'instant puis que les syndicats vont devoir faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Puis d'ailleurs, dans le réseau scolaire, la flexibilité, là, c'est pas évident, tu sais. Puis là, je vais défendre un peu le ministre parce que je pense pas qu'il y a personne qui peut dire que c'est de la faute d'une personne ce qui se passe présentement dans le réseau de l'éducation. c'est 25 ans de décision qu'on est en train de vivre présentement. C'est très difficile de dire, OK, bien, on va essayer un changement, on va essayer quelque chose d'autre. Il y a une espèce de carcan dans lequel on est pris. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a deux, trois ans, il y a quelqu'un qui a proposé qu'il y ait cinq minutes de plus par jour de récréation. Est-ce que vous vous rappelez le grimpage d'un rideau que ça a causé? La panique. Tu sais, là, il va falloir... Puis c'est un peu ça le message du ministre, c'est j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde. Et c'est vrai, on est devant un problème de société qui n'est pas causé par un individu, mais qu'on doit tous prendre à bras le corps. Puis tantôt, on brainstormait sur comment éviter qu'il y ait des partiels qui coûtent cher à des contribuables. Mais il va falloir qu'on fasse preuve de flexibilité, puis d'imagination, de créativité pour régler cette problématique-là. Ce que j'entends, c'est que c'est pas juste une opinion politique en ce moment. Tout le monde doit être un peu pompier à sa manière, qu'on aime ou pas le gouvernement en place. Puis tu sais, je donne un exemple. Puis je ne suis pas spécialiste en éducation. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école présentement, ça fait que je constate certaines choses, puis je le partage dans mes discussions autour de moi, parce qu'évidemment, c'est extrêmement grave comme problématique. Mais les enfants, par exemple, quand le ministre dit on pourrait mettre un adulte par classe, les enfants ne font pas de la pédagogie à la journée longue. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire, de partager un enseignant en différents groupes, puis que quand ils ne sont pas en train d'apprendre spécifiquement, peut-être un autre professionnel pourrait... Quand ils font leur exercice dans le cahier, là... Je lance ça, là. Tu sais, ce genre de flexibilité-là qu'on pourrait se donner pour essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'élèves, qu'il n'y ait pas de profs qualifiés du tout dans une journée, par exemple, ou dans une semaine. Mais c'est vrai que la problématique de pénurie de main-d'oeuvre, elle n'est pas seulement pour les enseignants. Donc, tu sais, on manque d'éducatrices, d'éducateurs aussi. On manque de tout, en fait. Mais est-ce que Drainville est capable de bien faire passer son message? Bon, il y a eu, comme... Je pense que c'est vers le début de l'été, là, où il parlait des salaires à l'Assemblée nationale. Il était avec... C'est-tu Michel David du Devoir en entrevue où il a dit « T'es-tu vraiment en train de comparer, Michel, le travail de député à celui des enseignants? » Il aurait pu faire abstraction de ce travail-là. Il va falloir qu'il soit plus efficace dans ses communications parce que le pire, c'est que si tu écoutes l'entièreté de ce qu'il dit, quelques phrases plus tôt, il disait « Moi, je veux que les enseignants aient un meilleur salaire. » Mais c'est pas ça qu'on a retenu parce qu'après, il fait patate avec cette phrase-là qui était mal calibrée. Donc, il va falloir qu'il se calibre mieux. Tu sais, lâchez-moi avec les GES puis les espèces de lignes assassines qui fonctionnent quand t'es dans l'opposition. Quand t'es ministre, tu peux pas dire des affaires comme ça. Mais il a été longtemps dans l'opposition. C'est peut-être des réflexes puis après, il a été dans les médias comme chroniqueur où « Veux, veux pas, t'as un ton X puis peut-être qu'il n'y en a pas sorti. » Le but, c'est pas toujours d'être punché puis de faire des effets de toge. Essaie de passer ton message de façon peut-être plus simple, plus calibrée. Puis je sais que c'est toujours facile à dire quand, évidemment, on est des gérants d'estrade et être ministre de l'éducation, c'est extrêmement difficile. Si vous regardez la liste des ministres d'éducation dans les dernières années, il y a du roulement en titi, là. Ça roule, là, parce que c'est très difficile. Dès qu'il se passe quelque chose dans une école, le ministre est vu comme étant responsable. C'est pas un milieu qui va généralement bien depuis quand même plusieurs années, des écoles qui sont scrap, pas d'enseignants, etc., etc. C'est une mère sans fin de scandale pour un ministre à gérer. Mais ceci étant, il va falloir que ce soit plus efficace au niveau des communications. La situation est critique puis on peut bien avoir de l'empathie pour le ministre qui a géré une crise qu'il n'a pas nécessairement créée lui-même. Mais maintenant, passe ton message. Si tu as des solutions à mettre de l'avant et que tu demandes la collaboration des gens, bien, il n'y a pas de place pour l'erreur. Est-ce que tu crois ça, un texto qu'on vient de se voir? Bon, quelqu'un qui dit « Ma soeur est syndicaliste » puis elle me disait il y a quelques années qu'il y a des mesures qui ont été prises pour restreindre l'accès à certaines professions, enseignants, psychologie éducateur, psychoéducateur, pour justement créer une rareté pour obtenir de meilleures conditions comme si c'était un boomerang qui revenait dans le visage. Crois-tu ça? Bien, je pense que ça arrive des fois qu'il y a une mauvaise planification qui est faite puis à un moment donné, on se rend compte qu'on manque d'un certain corps professionnel et là, on est un peu dans l'urgence puis ça ne se fait pas en créant ciseaux. Les infirmiers, infirmières, c'est un excellent exemple de ce qui s'est passé aussi dans les dernières années. envoyer plan à la retraite puis là, bien, on en manque. Il y a eu un baby boom aussi il y a quelques années, dans les années 2005, 2006, 2007. Il y a eu des écoles qui se sont mises à déborder dans certains quartiers. Bien, on le voit l'impact au secondaire, il y a des comptonneurs pour enseigner. Exact. Donc, il y a une affaire de planification démographique aussi là-dedans qui a été un peu mal faite. Est-ce qu'on compte un genre pour qu'il y ait des meilleures conditions? Là, je ne suis pas sûre qu'il y a un lien parce que les gens qui comptent un genre, ce ne sont pas les mêmes personnes qui négocient nécessairement les salaires. Je ne verrais pas nécessairement un lien direct à ce titre. All right. Antonine, est-ce qu'on va te voir encore à nouveau? Oui, tout à fait. Donc, il y a les débatteurs qui vont reprendre à peu près à la mi-septembre. Sinon, vous pouvez toujours m'écouter dans les bulletins de nouvelles de 17h-22h selon les événements de la journée. Oui, très cool. Un gros merci d'être passée. Merci. Antonine Yekarini qui est avec nous, qui est chroniqueuse politique. Une personne qui est très, très, très appréciée quand j'ai jasé avec des gens dans les médias. « Antonine, elle va te voir. » On s'est sentis privilégiés. Je ne sais pas que les auditeurs aussi. Vous avez des choix de nous dire, c'est le 88971621.